Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la première vidéo que je vais faire en lien tout simplement avec les questions que vous me posez en commentaire ou que vous m'envoyez par e-mail. L'idée c'est évidemment que ça profite à tout le monde, donc lorsqu'il y a des questions on va dire pertinentes dans le sens où je n'ai pas fait de vidéo sur le sujet ou sur le site via un article, et bien je ferai une rapide vidéo sur votre question. Et donc aujourd'hui on va traiter la question de Soma qui m'a demandé il y a quelques jours si j'avais d'autres astuces pour diminuer le budget d'une construction, surtout en ce moment avec les hausses tarifaires que l'on connaît depuis le début de l'année. On en parle rapidement, c'est parti ! Les hausses tarifaires dues au manque de matières premières, alors pour diverses raisons, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais évidemment de par mon travail j'ai quelques sources. Elles sont diverses, il y a effectivement des matériaux où il y a une vraie pénurie, et puis il y a d'autres pénuries qui se sont créées parce que certains pays ont sauté sur les stocks on va dire. Je vais prendre l'exemple du e-commerce qui a explosé et qui a tout simplement mis main basse sans peut-être trop exagérer, je n'ai pas de données chiffres à vous donner, mais en tout cas une chose est sûre, ils ont mis main basse sur le carton, et donc forcément si je prends l'exemple du carton, sur le placo il y a des problèmes d'approvisionnement puisque tout simplement les fabricants ont du mal à se faire livrer en carton pour finir le placo. Cette hausse est censée se stabiliser en septembre, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément baisser, mais ça devrait arrêter d'augmenter. Donc ça ce sont des ressentis que je vous donne, ne prenez pas ça pour argent comptant, c'est après avoir échangé avec des fournisseurs, avec des maîtres d'oeuvre, en discutant dans mon réseau c'est un peu ce qu'il en ressort, et donc est-ce qu'il y a des astuces par rapport à ça ? Alors je n'aime pas ce terme astuce, pourquoi ? Évidemment on veut toujours au moins cher, mais finalement je vais reprendre des choses que j'ai déjà dites, c'est qu'il n'y a pas 36 solutions pour faire baisser le coût d'une construction, c'est des formes simples au niveau de la maison en elle-même, puisque la forme de la maison va impacter en main d'oeuvre la quasi-totalité de tous les autres corps de métier. Ça c'est une première chose. Après va faire soi-même, alors tout ou en partie, beaucoup de personnes par exemple aujourd'hui font la peinture, parce que la peinture il y a un vrai travail, ça demande du temps, ça demande des efforts, et sur une maison de 100 mètres carrés habitable, on peut très vite, alors pareil ça va être une fourchette, mais on peut arriver à 8-10 000 euros pour préparer les supports, mettre une sous-couche et deux couches de peinture dans une maison par un artisan. Je ne suis pas là pour vous dire c'est cher ou pas cher, c'est un vrai boulot, même si la peinture il n'y a pas de risque, ce n'est pas juste à artiner les murs, il y a un vrai coup de pâte. Maintenant c'est vrai que si on se loupe quelque part, ce n'est pas quelque chose de très grave, par contre c'est toujours long à refaire, long à retoucher. Donc des astuces pour baisser le budget, je n'ai pas envie de vous dire que ce sont des astuces, ce serait vous mentir, mais en tout cas avant de se dire sur quoi je peux faire des économies, j'en reviens encore, alors vous allez peut-être vous dire oui, ok tu es gentil, c'est ton fonds de commerce, comme vous voulez, vous l'interprétez comme vous voulez, mais ce que je remarque c'est que quand les projets se sont préparés, on a moins de surprises de budget. le problème il est là, c'est qu'on part avec 200, 250 000, on a quelques dizaines de milliers d'euros de côté, au cas où, pour le quotidien, la voiture, les enfants, les vacances, tout ce que vous voulez, et finalement au moment de la construction, ce budget là il est dilapidé, parce qu'on a oublié plein de trucs, alors je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à penser, sinon je n'aurais jamais fait ce site et cette chaîne, par ailleurs, mais je dirais que l'astuce elle est plutôt là, c'est de ne pas être pressé, c'est de bien définir, savoir où sont les pièges, et puis surtout quelque part, définir un objectif, quelque chose d'essentiel, de ce que l'on veut dans la maison, aujourd'hui il y a des choses, qui peuvent coûter, et finalement au quotidien, qui ne vont pas forcément être utiles, voire qui peuvent même nuire au quotidien, je vais prendre un exemple, parce que je l'entends souvent, alors je sais que ça ne va pas plaire à certains, la mode en ce moment, ce sont les cuisines noires, noires mat, alors ce n'est pas forcément plus cher, qu'une autre couleur, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour un peu moins cher, on peut avoir quelque chose d'aussi qualitatif, quand je parle de qualité, je parle de résistance mécanique, de résistance à l'usage, ouverture fermeture des portes, les poignées, le fait que ça ne se raille pas, les impacts, etc. Par contre du noir mat au quotidien, si vous êtes assez à cheval sur le ménage, vous allez vouloir nettoyer tout le temps, clairement, les traces de doigts sur du noir mat, c'est une horreur. Et donc c'est ce genre de questions, à se poser bien en amont, même d'avoir choisi le terrain, ces questions-là vont faire que, au fur et à mesure où vous allez avancer, vous allez cocher plein de cases que vous n'aurez pas à subir au moment où ça va se présenter. Et donc comme ces choix-là sont guidés par un objectif, une finalité que vous avez définie et réfléchie, alors ce n'est pas facile, mais aujourd'hui, on se lance beaucoup trop facilement dans un projet, et puis on découvre beaucoup beaucoup de choses au fur et à mesure et c'est là que ça fait mal et c'est là que le porte-monnaie a très mal. Je reprends encore l'exemple du CCMI avec la map, j'ai fait une vidéo sur le sujet, il y a ce qu'il faut aussi sur le site, mais une fois qu'on a signé un contrat avec un constructeur, derrière, c'est extrêmement rare que le modèle sur catalogue convienne et puis c'est une fois qu'on a signé que les plus-values s'enchaînent. C'est avant de signer qu'il faut avoir défini son projet dans le détail. À ce stade-là, on va voir le constructeur, en théorie, on a le terrain, on sait quand même globalement ce que l'on veut, à 70-80%, mais les 20% restants, des modifs, des détails, une prise par-ci, un spot par-là, une niche dans la douche, le carrelage, on change, on met un truc, un format qui coûte plus cher à poser en main-d'œuvre. Enfin, je pourrais... D'ailleurs, il y a une liste là-dessus sur le site, je vous mettrai le lien. C'est le menu d'une petite formation assez courte qui dure trois heures. Rien qu'en lisant le menu, vous allez voir le nombre de choses auxquelles on peut penser. Et donc, finalement, Soma, pour répondre à ta question, j'en reviens aux bases. Si on ne veut pas être surpris, si on veut être vigilant sur le budget, il faut éviter les surprises de surcoût. C'est surtout ça. Après, dans le faire soi-même, évidemment, là, il y a des grosses économies à faire. Encore, faut-il avoir du temps ? Certains le font parce qu'il ne faut pas se mentir non plus. Quand on est payé 1 500 euros par mois, faire une économie de 10 000 euros pour faire la peinture, par exemple, je vais exagérer, mais si on pose deux semaines de congé sans solde, on évite de dépenser 10 000 euros et finalement, on va s'enlever 1 000 euros de salaire. C'est un calcul assez simple à faire, mais quand on calcule comme ça, oui, ça vaut le coup. Maintenant, si vous gagnez 15 000 euros par mois et que vous n'avez pas de temps, on peut le faire faire. J'espère que ça a répondu en partie à ta question. N'hésite pas en commentaire si on peut toujours dans les commentaires se poser des questions peut-être un peu plus précises. Puis chacun peut y mettre de son expérience ou de ses idées. C'est un monde en perpétuelle évolution comme beaucoup de choses, surtout ces derniers mois. Donc, vous dire tout. J'essaye d'en dire beaucoup, mais ce n'est jamais possible forcément de tout dire, surtout que votre projet, il est unique. Chaque cas va être unique. Donc, on peut partager tout ça ensemble en dessous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada